Hello tout le monde ! Dans cette vidéo, je vais vous dire les 5 mythes de la vente sur Amazon FBA et est-ce qu'ils sont vrais ? Alors quand vous allez parler de votre projet à vos amis ou à votre famille, vous allez avoir beaucoup d'avis différents. Vous allez avoir des personnes qui vont vous dire leur expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise ou des personnes qui vont vous dire leurs avis, leurs opinions alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc dans cette vidéo, laisse-moi te dire la vérité selon mon expérience en tant que vendeuse Amazon et l'expérience que j'ai eue avec plus de 200 élèves que j'ai coaché pour trouver, sourcer et lancer leurs produits sur Amazon. Je pense que c'est une vidéo qui est nécessaire avant que tu te lances dans la vente sur Amazon puisqu'il y a beaucoup de choses qui se disent et qui ne sont absolument pas vraies. Ce sont des choses qui peuvent malheureusement te faire perdre de l'argent ou tout simplement ne pas te faire commencer cette aventure. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo si tu veux réussir ta vente sur Amazon. Le premier mythe de la vente sur Amazon, c'est qu'on peut devenir millionnaire du jour au lendemain. Alors il est vrai qu'il est possible de développer la vente de produits sur Amazon au point que tu puisses faire le million à l'année. Maintenant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir que tu lances plusieurs produits, que tu aies des produits qui vont fonctionner et qui ne vont pas fonctionner. Tu vas devoir mettre de l'argent dans la publicité d'Amazon pour faire connaître ton produit et avoir une stratégie marketing en continu. Et de plus, il ne faut pas s'attendre à gagner des milliers d'euros après seulement quelques semaines ou quelques mois avoir lancé ton produit. Pour avoir un retour sur investissement et te dégager un profit net par mois, il va falloir patienter quelques mois, voire une ou deux années avant de pouvoir le réaliser. Alors vous l'avez compris, devenir millionnaire du jour au lendemain avec la vente de produits sur Amazon, c'est tout simplement un mythe. Il y a bien évidemment des personnes qui gagnent des millions avec la vente de leurs produits sur Amazon, mais ça fait certainement des années qu'ils se sont lancés et avec plusieurs produits qui ont fonctionné et qui n'ont pas fonctionné. Donc s'il te plaît, lorsque tu te lances dans la vente sur Amazon, attends-toi à devoir passer quelques mois à réinvestir dans l'achat de ton produit pour pouvoir gagner un profit net par mois et rembourser le budget que tu as mis pour le lancement de ton produit. Ensuite, mythe numéro 2, le marché de la vente sur Amazon est saturé. C'est vrai que la plateforme Amazon est la plateforme e-commerce la plus connue au monde avec un peu plus de 6,3 millions de comptes vendeurs Amazon. Mais sur ces 6,3 millions, seulement 1,5 million sont actifs et opérationnels et dont la plupart d'entre eux sont basés aux US avec un peu plus de 1,1 million de vendeurs. Donc c'est une info assez importante, surtout si tu comptes lancer ton produit en France. Puisqu'en France, nous avons une estimation de 200 000 comptes vendeurs Amazon, donc rien à voir avec celui des Etats-Unis. Ok, vous allez me dire mais les Américains peuvent vendre leurs produits en Europe et donc en France. Et oui, c'est tout à fait vrai. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est lancer leurs produits en priorité en Amérique puisqu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise avec l'anglais. Maintenant, au lieu de voir le nombre de vendeurs, je verrai plutôt le nombre d'acheteurs qui sont inscrits au programme Prime d'Amazon. Et tiens-toi bien parce qu'on est sur un nombre incroyable de 200 millions de clients Prime. Donc tu peux voir que la partie des vendeurs de 1,1 million paraît minuscule pour pouvoir répondre aux besoins de 200 millions de clients Amazon. Donc oui, il y a d'autres vendeurs Amazon, bien évidemment, mais le marché est loin d'être saturé. Donc on est encore sur un mythe. Ensuite, troisième mythe, les frais d'Amazon mangent tout le profit gagné. Lorsque tu vends ton produit sur Amazon avec la méthode FBA, c'est-à-dire que c'est Amazon qui va recevoir ton produit, le stocker, l'emballer et l'envoyer au client pour toi. Pendant que toi, tu es en train de travailler, de t'occuper de tes enfants, de dormir. En gros, tu vas déléguer les tâches qui sont répétitives et qui te prennent du temps. Ce service d'Amazon qui va te donner un temps libre a forcément un coût. Tu vas devoir payer pour l'envoi de tes produits aux clients et tu vas devoir payer pour la commission d'Amazon, c'est-à-dire le droit de pouvoir montrer ton produit sur la plateforme Amazon. C'est comme si tu louais un local commercial physique pour pouvoir vendre les vêtements de ta marque. C'est tout à fait normal de payer pour un loyer commercial. Et c'est exactement la même chose avec la vente sur Amazon. Tu vas payer le droit de pouvoir montrer ton produit et pouvoir le vendre. Et bien sûr, tu vas payer des services du personnel Amazon qui va s'occuper d'envoyer le produit pour toi au client. Et donc, tu l'auras compris, pour gagner de l'argent avec la vente de tes produits sur Amazon, il faut que ton prix de vente moins les frais de produit te rapporte un minimum de 30% de marge de profit. En gros, si tu vends un produit au prix de 30€, tu vas devoir gagner un profit net de 9€. Et donc pour cela, tu dois prendre ton prix de vente de produit, tu dois y déduire la commission d'Amazon, les frais d'envoi d'Amazon, les frais de stockage d'Amazon, les frais de publicité pour montrer ton produit au client et tes frais de société. En gros, pour mon exemple juste avant de mon produit que je vends 30€, les frais ne doivent pas dépasser 21€ pour que je puisse gagner 9€ de profit. Et c'est logique, à partir du moment où tu sais cette formule qui est vraiment très simple à comprendre, tu peux gagner de l'argent avec la vente de tes produits sur Amazon. Il faut tout simplement faire attention à bien prendre tous tes frais en considération. Donc on est encore ici sur un mythe. Les personnes qui vont te dire ça, ce sont des personnes qui ne veulent pas que tu t'engages et que tu réussisses parce qu'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. On passe au quatrième mythe. Amazon est saturé par la concurrence chinoise. D'après une étude faite par Marketplace Pulse, plus de 75% des nouveaux vendeurs sont d'origine chinoise. Et c'est quelque chose que tu peux voir grâce à l'extension d'Elium10 qui vont te dire où sont basés les vendeurs. Et comme tu peux voir, il y a beaucoup, beaucoup de drapeaux de la Chine. Alors c'est vrai, les Chinois sont extrêmement doués pour copier les produits puisque ça fait partie de leur culture. Mais par exemple, si vous voulez vendre vos produits en France et que vous êtes français, vous avez une longueur d'avance sur les Chinois puisque vous connaissez les habitudes des Français et vous connaissez leur goût. Vous êtes tout simplement le mieux placé pour innover, améliorer un produit et piquer les ventes des autres vendeurs, qu'ils soient chinois ou pas. Maintenant, vous allez me parler de la peur d'être copié. C'est quelque chose que je vous conseille de vous inquiéter lorsque vous ferez un million de chiffres d'affaires avec votre produit. Les Chinois vont aller copier un produit qui se vend énormément et non pas un produit qui va rapporter 5000 à 10 000 euros par mois. Et moi, je le verrai plutôt d'un côté positif. Si mon produit a des chances d'être copié, ça veut dire que je cartonne mes ventes. À ce moment-là, je ferai breveter mon produit tout simplement. Maintenant, passons au cinquième mythe. Parler anglais est indispensable pour vendre sur Amazon. Alors oui, je parle couramment l'anglais et je le comprends très bien. Maintenant, j'ai plusieurs élèves qui ne savent absolument pas parler l'anglais et qui ont réussi à comprendre et vendre leurs produits sur Amazon. Et comment ils ont fait ? Je leur ai appris les mots essentiels à connaître pour pouvoir communiquer avec leurs fournisseurs sur Alibaba. Être compris et surtout pour les comprendre. Et dès que vous connaissez tous ces petits mots à comprendre, vous avez tout simplement à les inclure dans les phrases que vous avez appris au collège ou au lycée. Et on ne vous demande absolument pas de connaître un anglais soutenu puisque les chinois eux-mêmes ne connaissent pas l'anglais soutenu. Utilisez un anglais le plus simple possible pour pouvoir être compris et surtout n'avoir aucun malentendu. Donc on est encore sur le mythe de devoir comprendre et parler l'anglais. Absolument pas. Vous pouvez tout à fait vous aider de Google Translate ou alors de Dipple. Ne laissez surtout pas votre esprit prendre n'importe quelle excuse pour ne pas vous laisser entreprendre et réussir. Et au-delà de votre esprit, ne laissez personne vous décourager. Faites votre propre expérience, ne serait-ce qu'avec un produit et très peu de quantité. Mais au moins faites-le et vous saurez si ça fonctionne ou pas pour pouvoir continuer par la suite. Et voilà, vous savez les 5 mythes de la vente sur Amazon. Maintenant, vous pouvez décider si oui ou non c'est un business qui est fait pour vous. Si vous êtes prêt, vous pouvez aller regarder cette vidéo où je vous explique comment trouver un produit gagnant avec l'aide de la plateforme Jungle Scout où je vous dis les critères que vous avez besoin de savoir pour trouver un produit qui va se vendre et vous rapporter de l'argent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis entrepreneurs. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo !